Salut à tous c'est Scythewix, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online 1.57 pour une toute nouvelle vidéo de laquelle je vais vous présenter une toute nouvelle tenue modée sans codage avec le jugger et casque pare-balle violet. Et bien sûr c'est sans codage donc vous ne perdez strictement rien du tout. A savoir que pour cette tenue seuls les joueurs PS4 et PS5 pourront la faire. Les joueurs PC et Xbox ne pourront malheureusement pas faire cette tenue en tout cas pour l'instant. Tout simplement parce que l'activité qui sert donc à avoir le jugger et le casque pare-balle violet et orange ne fonctionne que sur PS4 et PS5. Et d'ailleurs le lien de l'activité qui est à télécharger sur le social club se trouve en description. Et à savoir que pour avoir cette tenue là il faudra se faire inviter par votre ami qui aura lancé par lui-même l'activité. Si vous lancez vous même vous aurez donc le jugger et le casque pare-balle orange. Bref une fois que vous aurez cette tenue vous allez vous rendre dans un magasin directement pour vous rendre directement dans les hauts et dans la catégorie des chemises de travail pour mettre la chemise mauve à damier ou verte. Une fois que vous l'aurez mise le t-shirt que vous voyez à l'écran sera mis automatiquement mais pour ceux qui veulent savoir le casser ou même le changer il se trouve dans les t-shirts et c'est le t-shirt anthracite. Une fois le haut mis on va se rendre maintenant dans les chaussures, dans les chaussures de guerre d'arène et vous allez mettre les mêmes que moi c'est à dire celle-ci les lumineuses noires et roses. Alors c'est rose mais je trouve que ça va très bien avec le jugger violet. Après si vous voulez mettre autre chose vous pouvez. Une fois les chaussures mis vous allez ouvrir le menu d'interaction pour aller dans l'inventaire protection, aller dans afficher et vous allez mettre la protection standard donc celle qui est toute noire. Une fois que vous aurez mise la protection vous restez toujours dans le menu d'interaction vous allez dans le style parachute et vous mettez bien sûr avec et en sac vous mettez le sac à raner combat noir. Donc une fois que vous aurez mis la protection et le parachute et bien vous vous rendez ensuite dans les accessoires, dans les gants et dans les gants vous mettez les gants de laine noir, celle-ci. Et une fois que vous aurez mise cette paire de gants là il ne reste plus qu'à la sauvegarder à l'emplacement que vous voulez et une fois que vous le sauvegarder on va se rendre soit au magasin d'un masque soit dans votre appartement pour juste lui rajouter un masque. Donc moi pour ma part je me suis rendu dans mon appartement mais vous vous allez où vous voulez. Donc du coup vous vous rendez dans les masques dans la catégorie du braquage du gaiement de casino et vous allez mettre celui-ci c'est à dire la cagoule cuir mauve. Vous le mettez et comme vous pouvez le voir à l'écran quand j'ai mis un masque le casque par balle est resté. Donc c'est tout à fait normal et c'est même tant mieux c'est plus rapide. Donc une fois le masque mis et bien vous sauvegardez la tenue et la tenue sera maintenant totalement terminée. Si vous voulez rajouter un sac de braquage vous pouvez. Moi pour ma part je n'en mets pas. Bref j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aurait aidé. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et pourquoi pas lâcher ton mets un like ça me ferait extrêmement plaisir et à me suivre sur ma réseau tout est marqué en description. Sur ce c'était donc Saifix, salut tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501